Salut à tous ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Ben moi ça va super ! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la suite de Peckname 4 Alors c'est parti ! On va s'y rendre directement sur le jeu Alors la dernière fois, on s'est arrêté que quand nous avons trouvé le scientifique du patrouille de rescousse, moi je dirais Fait que là, on va savoir qu'est-ce qui va se passer Alors c'est parti ! Bon, histoire, c'est parti Je vais juste me redresser rapidement Ok Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? On va savoir ça Tiens, un problème avec ton horloge Je suis pourtant sûr qu'elle ait désynchronisé Sakura D'après mes calculs, c'est comme si le temps s'écouler six fois moins vite en sous-sol qu'en surface Ça voudrait dire que le temps évolue différemment en sous-sol Je ne vois pas comment c'est possible Mais ça signifie que tu peux prendre tout ton temps pour explorer les grottes Et l'oignon a absorbé l'espèce de bulbe blanchâtre qu'on avait trouvé Oui, d'après le journal de bord de M. Olimar, ça s'appelle, en fait, une détail Si on rapporte une à un oignon, il laissera ensuite dix piquenims de plus s'aventurer à la surface Pas mal, ça serait utile pour l'exploration Vas-y, essaie de sortir plus de piquenims Ah, c'est cool Hop-G Encore ces cercles de pierre, ils sont toujours érigés sur des endroits bien choisis. Est-il possible que ce soit M. Olimar qui les ait mis en place pour nous aider? Enfin bon, pour le moment, cette créature semble en avoir fait son territoire. Ce serait un bon emplacement pour une nouvelle base afin de mener l'exploration d'une manière optimale, c'est ça, le Dandori. Du coup, il faudrait faire quelque chose pour se débarrasser de cette créature. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Je crois qu'on va déplacer le vaisseau ici. Comme ça, ça fera moins loin. Voilà. Amorou? Cette structure est inachevée. Je me demande qui y travaille. Nous pourrons sans doute en faire bon usage si seulement elle est terminée. C'est parti. 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 Contre les créatures rapides ou si tu veux pouvoir visser avec précision. En même temps que tu te déplaces. C'est parti. 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 Alors, dans une opération en terrain hostile, il faut être prêt à regagner son camp de base avant la tombée de la nuit. D'après le journal de bord de M. Olimar, les pignimes seront en sécurité s'ils regagnent ce périmètre autour de la base. Les créatures semblent devenir plus agressives une fois la nuit tombée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bah, de toute façon, on les a toutes rentrés. C'est parti. 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 Bon retour parmi nous, Russe. Je suis ravie de te voir revenu en un seul morceau. C'était une évidence, Capitaine. Le mystère d'évacuation d'urgence que j'avais conçu a parfaitement fonctionné. C'était parti. C'est parti. C'est parti. uh... Je me serais attendu à ce qu'un dispositif d'évacuation d'urgence soit un peu plus intuitif dans une situation d'urgence. Bref, à présent que tu es de retour, Russe, tu peux nous dire ce que tu as déjà vu, ce genre de pierre, avant qu'on t'ait retrouvé. Du coup? Ha ha! Oh, Colocola! Non seulement j'en ai vu, mais j'ai même déjà étudié en détail ces étranges pierres. Sur l'effet de la chaleur, elles deviennent souples et malléables et on peut donner à cette masse la forme de son choix. Ses propriétés fondamentales changent selon les stimuli auxquels on l'expose. C'est un matériau brus très polyvalent. Chouette! Et un bien faible calculatif, c'est une merveille, le matériau organique ultimite que j'ai cherché toute ma carrière. J'améliore déjà nos imprimantes 3D pour pouvoir utiliser ce matériau miracle dès que tu en rapporteras au bagel. Il va jouer un rôle crucial dans mes travaux, au laboratoire, mais aussi pour tous nos autres besoins de construction future. Voilà une nouvelle spectaculaire russe. Tes connaissances en sciences des matériaux vont nous être captitales. À partir de demain, nos opérations de sauvetage devraient se dérouler encore plus facilement maintenant que tu es là. Attendez, c'est juste une impression de ma part où Ochi a une poussée. de croissance dans la nuit. C'est enfin assez typique de cette race. Cela signifie qu'elle est à sa maturité et il peut excèser des activités plus rigoureuses. En tout cas, les piquenims ont l'air d'humeur joyeuse ce matin. Oui, ils semblent moins sur leur garde. Maintenant, Ochi va pouvoir assumer un rôle plus important. Je suis content de voir que les piquenims s'entendent aussi bien avec lui. En effet, l'arrivée d'Ochi à sa maturité a un autre avantage. Les missions qu'ils accomplissent développeront sa motivation. Avec des sessions de dressage régulières, ils pourraient apprendre de nouvelles capacités utiles pour nos opérations de sauvetage. Regarde-moi ça, Ochi semble déjà débordé de motivation. Allez, tout le monde à son poste. À vous, André. Tout le monde est là. Commencez notre réunion stratégie matinale. En tout d'abord, j'aimerais que Russe nous dise où en sont les travaux d'amélioration en cours sur le Beguil. Mais avec le plus grand plaisir, Capitaine Charpent, ils sont terminés. Je ne suis pas. Le Beguil peut désormais transformer les matériaux brus récupérés sur le terrain en argile, aux usages multiples. Cette nouvelle fonctionnalité devrait nous permettre de construire facilement, sur la place, toutes sortes de structures. Parfait. Je ne vois pas très bien ce que nous pourrions être amenés à construire, mais ça reste de l'excellent travail. Ah, une dernière chose, rapporte-moi des matériaux brus et je crée divers gadgets et objets dans mon laboratoire. Je suis sûre qu'ils pourront vous être utiles quand vous vous aventurez sur le terrain. Autrement dit, il faut à présent qu'on récupère non seulement des trésors, mais aussi des matériaux brus. Sans oublier de rechercher les membres de l'équipe, nous comptons sur vous pour les retrouver, Sakura et Ochi. À propos, revenez me voir quand vous aurez une minute. J'aimerais qu'on discute du dressage d'Ochi. Calculons-la, notre réunion de stratégie matinale, la séance est levée. Je ne m'attendais pas qu'Ochi allait être plus grand qu'à la vie de Sud. Il est trop mignon. Allez, Ochi ! Wow, il y a plus de mœufs à même plus fort. Ah ! Les nouveaux pèques n'aime. Il y a plus de mœufs à même plus fort. Voilà. Et là, je vais aller ranger. Tu devrais aller voir la capitaine. Elle est impatiente de discuter avec toi de la poussée de croissance d'Ochi. Et je crois que Russe voulait lui aussi te parler de quelque chose. N'hésite pas à prendre le temps d'aller discuter avec les deux avant de partir en exploration. Ah, tu tombes bien. Le danger est partout sur cette planète. Les capacités que je compte apprendre à Ochi pourraient bien vous sauver. Non. Quand sa motivation est au maximum, plus rien ne devrait vous résister. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour une séance de dressage. Eh bien, si vous êtes prêts, le dressage peut commencer. Ce ne serait pas de tout repos, mais vous y arriverez, je le sais. Le dressage de chien sauveteur suit une logique transmise génération en génération dans ma famille. Sache qu'il est assez de motivation, Ochi peut sans problème être dressé pour apprendre de nouvelles capacités. A toi de voir quand lui apprendre quelles capacités selon la stratégie de sauvetage que vous préférez suivre tous les deux. Pour le transport de l'ours en charge, privilégiez la forme pour combattre des créatures. La morsure se sera plus utile. Avant de décider, réfléchissez à ce que vous aidera à remplir vos tâches avec le plus d'efficacité en application du dents de roue. Le dents de riz. Sous-titrage Société Radio-Canada Ochi, tu as fait de l'excellent travail. J'ai pour toi une récompense d'eau. Tu me diras des nouvelles. À partir de maintenant, je te donnerai un os esqui pour récompenser Ochi à chaque séance de dressage terminée. Oh, le moment semble bien choisi pour t'apprendre à utiliser des objets. Excusez. Désolé. Mathien pour ouvrir le menu des actions, puis ouvre ton inventaire avec les contrôles. Tous tes objets, ils sont rassemblés. Tu n'as qu'à choisir celui que tu veux utiliser. D'accord. Ochi. Ochi. Permets-moi de me présenter à nouveau, je suis russe, le génial cerveau de l'équipe de secours. À partir des matériaux brus que tu trouves et de constance de ma création, je fabrique tout plein d'objets et de gadgets utiles. Combien? J'affirme sans crainte que mes inventions sont toutes parfaitement perfectionnées de vraies petites merveilles de la science. En échange de matériaux brus, je crée pour toi de nouveaux gadgets. Merci de contribuer à mes travaux et en les testant. Tantaleu. Je tombe parfois à court de constance. Si ça arrive, laisse-moi refaire mon stock et repasse le lendemain au laboratoire. Merci de contribuer à mes travaux et à mes travaux et à mes travaux et à mes travaux. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à revenir me voir. Ok, on peut partir en exploration maintenant. Nous sommes bien installés ici. Le bagel est paré à décoller quand tu voudras. Voici les régions dans lesquelles tu peux te rendre. Bon, c'est parti. Bon. Bon. Bon, c'est parti. Ici, Sherpa, tu me reçois? Comme nous en avons discuté ce matin, Ochi a bien grandi. Du coup, j'ai pris la liberté de lui apprendre la capacité sauf. Ochi devrait pouvoir se déplacer plus facilement maintenant même avec toi et les pignimes sur le dos. Approche-toi de lui. Appuie sur Y pour graper sur son dos ou en descendre. Appuie sur Y pour Ochi saute. Il peut ainsi gravir sans mal de petits marches. Matien X après un saut et il accumulera de l'énergie pour charger. Tu peux ensuite lui faire charger un ennemi ou un obstacle et les pignimes sur son dos seront propulsés sur ta cible. Le saut te permet d'atteindre de nouvelles zones à explorer tandis que la charge est très efficace en combat. Je pense que nous pouvons utiliser cette structure inachevée à notre avantage. En transformant des matériaux bruts en argile au beguel, nous devrions y avoir de quoi finir de la construire. Ces matériaux n'ont de valeur que si tu les utilises après tout. Avance jusqu'à la structure et une fois sur place, ordonne aux pignimes et à Ochi de terminer cet ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, t'aimes-moi et c'est bon âgé. Hé, minou! Minou, minou, minou! Chut! Chut! Excusez, c'est tigre. Petite grou, ça suffit. Excusez, elle est vraiment bébé Lala. Bébé, ça suffit. Excusez, hein. Elle est vraiment bébé. Je pense que j'ai une idée. Ok. Je vais en ranger 10. Oups! Et prendre ceux-là de la glace. Et voir s'ils peuvent geler l'eau. Ah, c'est important. Oh la 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 la. Ok, ça a l'air que j'ai pas assez de pet mènes. Bon. Est-ce que, à la la... Il n'aura plus à apprendre à Occhi de sauter un petit peu plus haut. Il n'aura 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 plus haut. C'est parti. 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 C'est parti.